Aujourd'hui, le Président de l'Église, les Messieurs et les Messieurs, les Messieurs et les Messieurs, les Messieurs et les Messieurs de l'Assemblée de Gorsiga, carré d'autres et carré d'autres. Au mars, au guide des GDV Radio, les Messieurs et les Ministres annonçaient l'abertance de l'obrévée tout le large. Aujourd'hui, pour la première fois en 40 ans d'existence de l'Assemblée, vous avez permis un geste indigne et scandaleux, proche de l'annonce de l'abertance à un mandat d'office de plus de 9 millions d'euros d'interesse inerrentes à l'affaire Corsiga-Ferise. S'interesse qu'il pudienne être négoïde à l'Assemblée, comme il n'a pas utilisé d'étudier pour l'Église de 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 l'Église. S'interesse qu'il soit seul au bret de l'église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église, à notre collectivité, à notre commune, à notre budget, à notre soja et à notre joie. Le brevet de l'Église 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 de l Mais l'année dernière, cinq jours après, nous avons appris que l'apprentissage de l'apprentissage de l'Ariti, le journal d'opinion d'autonomie, l'acteur historique du réacquis, l'autorisation nécessaire pour la publie de l'aise illégale, prévendant l'égusie d'une ressource financière maillée, qui de nous, de manière et de proprio valse. Ce serait un azzard, un pensumique, parce qu'il remetait de lui quelques semaines et de l'élevé au gré du grand-croît de la Légion d'honneur, Pierre Bertolini, grand résistante, Madino, tristement famoso, depuis le service d'Ausac et le groupe Francia, empegné dans l'affaire Basté-Li-Gaffèche et dans un attentat contre le journal Arriti en 1977. Alors, le temps basse, mais le scopo ferme l'honneur pour certains organismes de la République française, distroudre un organe d'expression démocratique, forcément autonomiste, mais toujours rispettante des principes d'ouverture et d'idolérance, et après, il y a diversifié de la République française et d'idolérance. Où in tout nou divera, diù d'orna, gishte suiornu, a gommissione l'ougale di abrijone di Boissi, a cambia da zo décisionne inkwanta i abrijone ribulli di Gigorsi, Alain Ferrandi e Pierre Alessandri. Stomi, sotorna a esse gonsideradi kume terroristi e kume DPS. Boliudi qui a mozulidarida prouvonda, ku tutti i brijuneri ribulli di Gigorsi e assiguraezo vamilie di umozustenio. A nostra linea, une mica gambiada d'aboi, au 22 ottobre, quand cette Assemblée a lui a buddhado à l'unanimité, à la résolution exuléne d'aviginare i prigionieri. Diè dunque l'istesse Stade, qui fasse onore a un membre d'USAC, per i zoati eroighi, qui ci ribède sempre in chi in Francia un ciso a prigionieri politighi, e qui quantunque impeisce o ridorno di stomi, non t'asoder. Un amerano non d'acchibei bere stidrè e venimenti, sarebbeno proprio staccati. Per quanto mi u dubidu assai, ces événements, qui ont eu lieu en huit jours, n'ont-ils aucun lien ? Je ne vais pas pousser l'analyse jusqu'à en conclure qu'un système particulièrement manœuvrier est mis en place pour nous conduire sciemment dans une impasse politique et remettant en cause tous les acquis et les espoirs que les Corses ont justement fondé sur une solution politique et non violente au mois de juin dernier. Et pourtant, un dernier événement est arrivé. Le récent recours du préfet Le Large sur le règlement intérieur de cette Assemblée, il éclaire à mon sens sans ambiguïté la nature du projet de l'Etat pour la Corse. Asphyxier financièrement notre collectivité, réduire au silence l'expression démocratique, nier les droits élémentaires, empêcher l'usage de notre langue et, par-dessus tout, dissoudre toute velléité de reconnaissance de notre existence en tant que peuple. Le préfet Le Large à ce sujet m'écrit le 18 février, alors que je le croyais déjà très loin de la Corse, pour me signifier son refus de considérer comme légal la rédaction de l'article 1 du règlement intérieur voté à l'unanimité par cette Assemblée, dont je vous rappelle le contenu précis. L'Assemblée de Corse et le Conseil exécutif de Corse sont les garants des intérêts matériels et moraux du peuple corse. Le préfet m'écrit, je note que le vocable utilisé, donc peuple corse, est contraire à la notion de république indivisible inscrite à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958. Nous ne pourrions donc pas écrire dans le règlement intérieur que l'Assemblée de Corse que nous défendons les intérêts matériels et moraux du peuple corse. Et plus loin dans le même courrier, il nous est expressément demandé de retirer également la mention stipulant que les langues corse et françaises sont reconnues comme des langues de débat, des langues de débat. Le préfet nous rappelle que l'article 2 alinéa 1er de la Constitution dispose que la langue de la République est le français. Alors je ne vais pas rentrer à ce stade dans un débat juridique. Le préfet a formulé un recours gracieux au moment du contrôle de l'égalité et juste trois jours avant la date finale de la possibilité de recours. On joue toujours sur les délais. Le temps viendra évidemment pour échanger nos arguments juridiques. Mais si je résume bien, et en me fiant à l'esprit de la lettre, Mesdames et Messieurs les conseillers, Nous avons été élus à l'Assemblée de Corse par un peuple qui n'existe pas, dont nous ne pouvons pas garantir les intérêts matériels et moraux et donc dont nous ne pouvons parler la langue, notre propre langue, au sein de ce Parlement. Et ce, alors même que ces deux points ont fait l'objet de l'approbation à l'unanimité de tous les élus de cet hémicycle. Je vous laisse juger de la gravité du contenu de cette lettre. Je vous laisse le mettre en perspective avec le mandatement d'office, la volonté de faire terrarie, celle de maintenir la double peine des détenus politiques corse le plus longtemps possible. Juger donc de la violence des actes dont nous sommes la cible, de la part d'un État qui nie méthodiquement notre singularité, mais s'applique pourtant, jour après jour, à nous démontrer qu'elle existe bien. Voilà donc le projet de l'État pour la Corse et le peuple corse. mise sous tutelle, vengeance d'État, conflit, mais ensuite, ensuite, l'extinction. Alors au moment où la Corse est confrontée à des défis démographiques, sociaux, environnementaux majeurs, à l'heure où 26% de nos compatriotes sont dans la pauvreté ou risquent d'y sombrer, il faut que le préfet le large, ses amis, ses supérieurs et le gouvernement français comprennent deux choses. D'abord, nous n'abandonnerons jamais et nous irons au bout du projet pour lequel les Corses nous ont élus. Et même si le chemin est difficile, il restera démocratique, mais soyez certains de nos convictions et de notre opiniâtreté. Ensuite, que ces agressions contre nos institutions sont dangereuses, non seulement pour nous, pour la démocratie, mais pour l'État français lui-même qui, à la tête de l'Union européenne, ne peut donner d'un côté des leçons à d'autres pays et de l'autre fouler au pied les compétences d'une collectivité et par-delà les droits d'un peuple et les droits de l'homme. J'aurai enfin cinq mots pour le préfet le large, en particulier. Vous n'avez rien compris, vous n'avez rien compris. Alors avant de quitter ces îles, monsieur le préfet, et afin que vous appreniez enfin quelque chose sur ce que nous sommes vraiment. « Sachez que chaque Corse, quelle que soit son origine, porte en lui deux voire trois cultures, parle deux voire trois langues, que certains de nos bergers, analfabètes parfois, récitent l'enfer ou le paradis de Dante Alighieri en Toscan, que cet héritage plurilinguistique n'exclut personne, y compris d'ailleurs aujourd'hui dans la période contemporaine, mais au contraire intègre, articule des savoirs, des pratiques multiculturelles et diverses imaginaires et représentations du monde, qui l'a permis réciproquement, au cours des siècles, la circulation des hommes en Méditerranée tout d'abord, dans les courses européennes, et je ne retracerai pas le parcours illustre de certains Corses, dans toutes les strates de la société française, comme dans les sphères scientifiques, économiques et littéraires, nationales et internationales. Cette langue qui est la nôtre et que nous pratiquons dans notre quotidien, que nous usitons dans nos rêves, nous allons continuer à la parler dans cet hémicycle et en dehors, autant que bon nous semble, et ce, quel que soit votre avis sur la question. à Ringra Diaby. Applaudissements 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 Merci.